bonjour à vous les scorpions on se retrouve pour les énergies du 17 octobre au 31 octobre 2022 donc bienvenue à vous sims solaire scorpion lunaire ascendant et vénusien en amour voilà bienvenue à vous merci pour vos likes n'hésitez pas à me laisser des commentaires en fait en retour pour savoir cette capsule enfin une fois que vous l'aurez regardé si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'accord pour savoir si je continue ou pas ce genre de format de vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure allez on est parti pour nos amis escorpions du coup alors pour le du 17 octobre au 31 octobre oh mais décidément et pourtant j'ai mélangé quand même je viens juste de faire les balances juste avant et ils ont eu ce message aussi miracle nos ailes de lumière tant las ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger dans mes côtés les scorpions pas d'inquiétude vous êtes entouré par nos anges par des forces supérieures donc autant vous dire que grosse protection sur vous donc aucune inquiétude à avoir donc si vous inquiétez par rapport à une situation que vous êtes en train d'ouvrir à l'heure actuelle là on n'est pas quand même de miracle donc vous pouvez peut-être espérer avoir quelque chose qui viennent de là haut qui vous sont envoyés par là haut pour avoir un miracle qui vous amène à changer votre situation allez on va aller voir les énergies avec les portes de l'intuition allez pour mes amis les scorpions le 17 octobre au 31 octobre s'il vous plaît on en a trois mais parfait alors nous avons la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision bon vous voyez là alors les scorpions là mettez le focus sur votre intuition donc ça va être on se connecte à son intuition on écoute pour cette fin octobre son intuition d'accord si vous avez besoin de prendre des décisions de vous diriger par rapport à un chemin de vie peu importe d'accord suivre votre intuition votre intuition première c'est celle qui va pouvoir vous aider et vous guider sur votre chemin de vie c'est celle à qui honnêtement vous pouvez lui faire confiance à 100% d'accord votre intuition elle se trompera enfin elle se trompera jamais non si vous l'écoutez vous pouvez croire qu'elle vous trompe mais si vous l'écoutez vraiment plus profond de vous elle vous trompe jamais d'accord donc là voyez on vous demande de voir vraiment plus loin la longue vue de vraiment voir plus loin que la situation d'accord la situation vous êtes en train de vivre c'est forcément que c'est pour vous apporter quelque chose donc là on vous demande d'élargir l'horizon d'élargir la vue par rapport à tout ça parce qu'il doit y avoir quelque chose vous savez des fois il y a des petits cadeaux empoisonnés c'est cette situation vous croyez qu'aujourd'hui c'est négatif mais pourtant ça va être un cadeau parce que derrière ça il va y avoir vraiment quelque chose de merveilleux mais si vous vivez pas cette situation vous n'aurez pas ce cadeau merveilleux par la suite d'accord ensuite nous avons le grand plan la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidence pour vous faire grandir donc bonne confirmation voilà ce que vous êtes en train de vivre c'est une leçon parce que vous avez quelque chose à apprendre ou du moins ça va vous permettre d'évoluer de vous faire grandir et de vous transformer d'accord pourquoi parce que ce qui est prévu pour vous il y avait certainement encore quelque chose que vous deviez transformer que vous deviez apprendre d'accord et vous avez besoin de vivre cette situation pour justement arriver au bout d'accord pour arriver à ce but vous êtes obligé de passer par des leçons par des leçons de vie par des leçons que la vie peut vous envoyer et tout et en fait c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un miracle ne vous inquiétez pas vous êtes protégés dans tous les cas ok et nous avons le masque en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être les scorpions soyez vous même pour cette fin d'octobre ôtez vos masques d'accord faites confiance à votre intuition et non pas à votre mental faites tomber vos masques soyez vous même soyez honnête aussi avec ce que vous pouvez ressentir soyez honnête d'accord quand vous allez aller regarder quand vous allez aller essayer d'écouter votre intuition au plus profond de vous ben justement c'est le moment d'enlever ces masques d'accord c'est là qu'on va vous dire ôtez les masques ne vous voilez pas la face d'accord si dans une situation vous êtes en train de vivre vous êtes mal et que vous hésitez à la quitter si vous êtes mal c'est cette émotion qui va vous permettre de faire tomber le masque pas pourquoi parce que vous avez une prise de conscience oui je suis mal dans cette situation dans cette relation je m'en vais je mets stop je fais tomber le masque là si vous dites non tout va bien tout va bien alors que tout va mal vous gardez le masque d'accord donc là on vous dit qu'il faut voir plus loin que la situation ok pardon donc on va aller compléter avec l'oracle des miroirs on va aller recouvrir avec l'oracle des miroirs mais voilà pour se transformer et pour grandir il va falloir voir au delà de cette situation que vous êtes en train de vivre et je dis négativement parce que c'est sûr que c'est une situation qui à l'heure actuelle certainement ne vous plaît pas mais vous comprenez pas parce que derrière tout ça en fait il y a quelque chose de plus beau qui arrive et que du coup pour ça il faut suivre son intuition parce que votre intuition elle vous montre le chemin que vous devez suivre d'accord si vous hésitez entre deux chemins reconnectez-vous à vous lâchez prise par rapport à les situations deux chemins, deux projets, deux personnes peu importe relâchez tout ça essayez de voir par exemple avec cette situation ou cette personne comment ça se passerait avec l'autre comment ça serait aussi dans cette situation ou cette personne essayez de voir au plus long terme comment vous envisagerez la suite de la situation ou de la relation faites tomber les masses soyez honnêtes avec vous-même et ça va vous permettre de vous rendre compte de vous dire ok bon ben là c'est vrai que si on pousse un peu plus loin dans ce projet ou dans cette relation je ne pourrai pas à un moment donné on sera bloqué pourquoi ? parce qu'on ne sera pas d'accord ou peu importe d'accord alors que de l'autre côté ben non de l'autre côté tout sera fluide mais si votre intuition vous sentez que c'est plus vers la droite ou que c'est plus un côté que vous devez suivre suivez-le c'est votre intuition qui vous guide d'accord allez on va aller voir la longueur vous mettez le focus sur votre intuition votre nouvelle vision alors là nous avons la carte de la loi oui on retrouve un équilibre on retrouve un équilibre une nouvelle vision mais un équilibre surtout dans le fait de croire à son intuition de se faire confiance d'accord et pour moi pour d'autres ça peut être aussi le fait d'ouvrir d'écouter son intuition va vous permettre d'avoir une nouvelle vision pourquoi ? parce qu'on a l'univers qui vous montre quelque chose en fait c'est le message que j'ai là l'univers vous montre quelque chose d'accord mais vous êtes tellement enfermé dans une situation dans une relation je sais pas je connais pas votre histoire mais vous êtes tellement enfermé dans une situation que vous voyez pas en fait l'extérieur vous voyez pas les à côté et pourtant là c'est vraiment le message que j'ai il y a quelque chose il y a une nouvelle vision il y a quelque chose que vous devez voir et pour moi c'est l'univers et c'est ce miracle c'est ce miracle mais vous le voyez pas en fait j'ai l'impression que vous le voyez pas alors on a les accusations la vie est parsemée deux le sont planifiées de coïncidence pour vous faire grandir notamment donc des accusations ces accusations vous accusez peut-être de certaines choses et se poser la question par rapport à ces accusations de quoi on vous a accusé de quoi vous accusez alors posez-vous cette question d'accord pourquoi on vous a accusé de ça est-ce que dans cette situation ça vous permettrait pas peut-être de vous remettre en question par rapport à des situations à celle-là ou par rapport à d'autres situations en parallèle qui pourraient être vécues pareil je sais pas si vous me comprenez d'accord il y a une réflexion à avoir par rapport à ces accusations là ok on voulait de suivre votre intuition on vous a peut-être raccablé on vous a voilà accusé tout ça mais en tout cas ça vous a permis d'avoir une leçon et de comprendre quelque chose et qui par la même occasion vous permet de vous reconnecter à votre intuition et qui par la même occasion vous permet d'avoir une nouvelle vision de la situation vous voyez comme quoi donc moi je vous dis là vous avez vécu ou vous allez vivre mais je pense que vous l'avez vécu ça là vous allez vivre une leçon de vie on va dire plutôt vous l'avez vécu vous avez eu des accusations vous êtes en train de les vivre d'accord vous allez les vivre ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo et pour moi là ces accusations bon je dis pas que ça va pas vous faire du mal mais on va vous dire d'être honnête à vous d'accord alors peut-être pour certains on a quand même la loi et les accusations pour certains vous pouvez peut-être passer au tribunal pour les scorpions parce qu'on a quand même beaucoup de jugements là qui ressort là en tout cas si vous passez au tribunal on vous dit à vous c'est le conseil que je vous donne entre parenthèses d'être honnête d'accord de pas mettre de masque soyez honnête ça va vous rendre service ok ne mentez pas si une personne en face de vous vous accuse on s'en fout de quoi vous restez droit dans votre défense d'accord ne rentrez pas dans le jeu de l'accusation ok c'est important ça ne mettez pas des masques et restez vous-même et je vous assure que ça sera positif le miracle il est là donc ça c'est un conseil que je donne pour ceux qui passent au tribunal ou dans la fin de ce mois d'octobre ou qui doivent passer au tribunal restez vous-même d'accord surtout ne mentez pas ne cachez pas et soyez honnête ok voilà et gardez votre sang-froid parce que là on voit la tête de la femme en face je ne sais pas c'est un homme ou une femme bref mais en tout cas waouh quoi vous risquez d'être accusé aïe 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 c'était une petite parenthèse je ne sais pas c'est le message que je viens de recevoir donc voilà enfin bref donc du coup par rapport à ces accusations il y a une leçon de vie à en tirer ok ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition de vous remettre en question et du coup d'avoir une nouvelle vision de la situation puis du coup vous allez peut-être voir un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous ok on va recouvrir voyons les masques montrer une fausse image de vous oula alors qu'est-ce qu'on a ben ouais l'instabilité oui si vous montrez une fausse image de vous c'est sûr ça ne va pas le faire du tout d'accord ouais la jalousie ouais 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 mais ouais on a quelque chose qui prend ouais voyez cette personne là ouais je reviens sur ça sur la situation point de vue du tribunal là il y a de la jalousie de l'instabilité il y a une personne mauvaise en face de vous là pour certains donc vraiment si vous passez au tribunal par rapport à des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser moi je vous dis gardez confiance en vous d'accord surtout ne rentrez pas dans ces accusations parce que pour vous il y a quelque chose de bon d'accord vous allez gagner par rapport à ça pour moi vous gagnez d'accord on a le miracle mais attention vous gagnez à partir du moment où vous restez vous même que vous êtes droit dans vos baskets d'accord si vous rentrez dans la provocation je cherche le mot voilà si vous rentrez dans la provocation de cette personne d'accord c'est foutu je vous le dis moi enfin je te merde je vais pas dire on est pas dans le monde de bisounours donc si vous rentrez dans la provocation et je vous le dis parce que cette personne risque de vous provoquer donc attention à ceux qui ont des tempéraments il va falloir maîtriser ses émotions maîtriser ok maîtriser sa colère sinon vous allez être dans des énergies d'instabilité et ça va vous porter préjudice à vous mais pour moi là vous allez réussir à garder vos émotions d'accord et ce qui va vous permettre de gagner la victoire d'accord pour moi là pour ceux qui passent au tribunal vous avez une victoire ok pour d'autres là donc du coup par rapport à ces accusations que ce soit sur une situation ou une relation pour moi c'est bien ce que je dis voilà on a ces accusations vous allez prendre conscience qu'en étant vous même vous allez prendre conscience qu'en fait ça va vous passer par dessus tout ça quoi d'accord cette jalousie cette instabilité c'est bon quoi ça vous a assez déstabilisé dans votre vie maintenant vous vous reconnectez à vous même hop vous vous détachez de tout ça vous avez une nouvelle vision vous voyez les choses plus loin plus grand plus en hauteur plus clair aussi plus lumineux et bien du coup voilà un miracle un miracle et là bam ok magnifique moi franchement ouais il y a vraiment mais j'insiste là j'ai quand même deux fois la carte qui concerne le tribunal qui ressort donc pour les scorpions pas d'inquiétude surtout garder votre sang froid j'insiste je ne sais pas pourquoi parce que vraiment je vais insister garder votre sang froid aïe 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 voilà c'est vraiment les ailes de lumière tant là ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée d'accord donc votre situation est protégée donc gardez confiance en vous ok tout va s'arranger d'accord vous gagnerez victoire sur tout ça dans tous les cas voilà vous avez la victoire sur ces accusations que ça soit actuelle ou par le passé ces accusations vous ont permis de vous reconnecter à vous même d'accord et d'avoir une nouvelle vision de la vie surtout allez message conseil pour mes scorpions s'il vous plaît oh bah là il y en a 10 000 ça fait un peu trop allez parfait alors on a une carte d'accomplissement alors accomplissez votre destin assumer son destin c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix vous tracez vous même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions pour devenir pleinement maître de votre destin il vous suffit de dire oui d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre oui à votre intuition j'ai envie de dire les amis d'accord oui à votre intuition accomplissez votre destin c'est vous qui avez votre nouvelle vision c'est vous qui avez le choix sur cette situation que vous êtes en train de vivre c'est vous qui avez la possibilité de vous créer des miracles et de vous mettre en action et on vous dit clairement que les forces de l'amour elles sont en action donc profitez de tout cet amour qui vous entoure autour de vous et non pas des mauvaises personnes éloignez-vous de tout ça en tout cas réglez le problème si c'est à régler en étant honnête et droit dans vos baskets je le répète mais en tout cas cette situation ces accusations vous permettent de vous transformer intérieurement d'accord de vous faire grandir d'évoluer et surtout de vous reconnecter à votre intuition et faites-vous confiance parce que ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision et j'insiste d'accord cette nouvelle vision va vous élargir le champ des possibilités d'abondance que vous pouvez avoir dans votre vie et pourquoi pas quelque chose de nouveau qui commence ok les amis voilà mes amis les scorpions je vous envoie plein d'ondes positives n'hésitez pas à me laisser des retours si vous le souhaitez si ça vous appuie la capsule je vous remercie d'avance je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage bye bye et je vous dis à très vite